Bonjour, je vous parle maintenant de QuickTime, qui est une solution qui nous permet de capter ce qui se passe à l'écran, en plus de ce qu'on dit au micro. Une solution logicielle qui est particulièrement impressionnante au niveau de la qualité audio et vidéo qu'elle nous permet d'obtenir. Logiciel qui se trouve déjà sur votre Mac si vous utilisez macOS 10.7 ou plus. Évidemment, c'est seulement dans ces cas où la pertinence est relativement élevée. Lorsque vous avez un Mac et que vous lancez l'application QuickTime, il s'agit tout simplement d'aller dans le menu fichier, choisir nouvel enregistrement de l'écran. Vous aurez alors ce menu-là qui, lui, nous permet de préciser le microphone que l'on veut utiliser, la qualité. Très intéressant de pouvoir afficher les clips lors de l'enregistrement. Évidemment, on choisit où on veut que le fichier soit automatiquement enregistré. Pas plus simple, pas plus compliqué que ça, c'est-à-dire en cliquant au centre sur le bouton rouge, on lance automatiquement le mode d'enregistrement de l'écran. On a ce message qui nous est affiché à l'écran qui nous permet de choisir entre deux options, c'est-à-dire d'enregistrer carrément tout l'écran, ce que je vous déconseille fortement. Ça fait des fichiers beaucoup trop lourds et c'est rare que c'est pertinent qu'on ait tout l'écran de capturer. Ou bien de faire comme ce que j'ai fait dans le cadre de cet enregistrement en ne surlignant ou en survolant qu'une partie de mon écran. Eh bien, c'est ça, QuickTime, pour nous permettre d'enregistrer ce qui se passe à l'écran et au micro. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !